Dans les moments de grande pression, notre premier réflexe est souvent de nous mettre de côté et de nous concentrer sur ce qui est le plus urgent. C'est certainement une stratégie qui fonctionne bien à court terme, mais c'est à long terme où on commence à sentir les effets quand nos émotions s'accumulent et avec le temps viennent même à peser sur nous, un phénomène qu'on appelle la charge affective. Le défi auquel on est confronté à ce moment-là, c'est d'être en mesure de trouver des espaces qu'on peut dédier à prendre soin de soi. Ce n'est pas toujours simple et la capsule présente vise à vous proposer quatre grands principes qui, je l'espère, pourront vous aider à trouver des manières de prendre soin de vous qui seront aussi efficaces et bienveillantes que possible. Comparons le fait de prendre soin de sa santé mentale avec la tâche d'entretenir une maison. Premièrement, dans les deux cas, il s'agit d'une tâche complexe qui peut prendre plusieurs formes et deuxièmement, dans les deux cas, il s'agit de maintenir l'intégrité de quelque chose malgré des forces internes et externes qui agissent sur elle. Pour une maison, les forces internes sont la vie de ses habitants, les forces externes, la météo. Pour le maintien de sa santé mentale, les forces internes, c'est votre vie intérieure et les forces externes, ce sont vos vies personnelles et professionnelles. Pour ce qui est de prendre soin d'une maison, la manière la plus efficace de le faire, ce serait idéalement de le faire petit à petit, plutôt que de le faire seulement exceptionnellement lorsque vous avez l'impression que quelque chose est sur le bord de brisé. Si vous nettoyez seulement votre piscine une fois par mois pendant tout l'été, vous courez le risque que les feuilles s'accumulent, que votre drain bouche, puis qu'avec le temps, ça endommage votre tuyauterie. Si on fait le parallèle avec le fait de prendre soin de votre santé mentale, la manière la plus efficace de le faire, idéalement, c'est de développer des petites habitudes qui vous permettent d'exprimer vos émotions jour après jour, plutôt que d'attendre qu'elles s'accumulent et qu'éventuellement vous soyez obligés d'agir parce que vous avez l'impression que quelque chose est sur le bord de brisé. On peut donc dire que, un peu comme les feuilles d'une piscine peuvent bloquer le drain puis l'endommager, bien les émotions qu'on accumule peuvent aussi bloquer notre drain à émotions puis en venir à faire en sorte qu'on n'ait plus de place à l'intérieur de nous pour accueillir les émotions puis les besoins des autres. Avec le temps, ça peut avoir un impact sur notre fonctionnement social, cognitif et affectif. Donc, si c'est possible, l'approche la plus efficace, c'est d'être capable, jour après jour, de faire des petits divinages d'émotions quotidiennes. On a tous des vies très occupées et c'est pas simple de libérer du temps pour prendre soin de sa santé mentale, surtout si vous êtes un parent ou que votre travail demande que vous fassiez beaucoup d'heures. L'intention, c'est donc surtout pas de vous culpabiliser si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous autant que vous le voudriez. Au contraire, c'est plutôt de vous encourager à prendre le temps que vous avez pour prendre soin de vous. Donc, que vous ayez une heure par jour, 30 minutes ou 45 secondes, l'important, c'est de vous traiter avec bienveillance tout en ayant la rigueur de prendre le temps que vous avez pour prendre soin de vous petit à petit chaque jour. Si prendre soin de sa santé mentale est une habitude et qu'il est plus avantageux de l'exercer le plus souvent possible pour en maximiser l'effet, encore faut-il trouver une habitude qu'on est capable de maintenir à long terme. Comme c'est le cas avec les résolutions du jour de l'an, la principale raison pour laquelle les nouvelles habitudes échouent, c'est souvent parce qu'elles nous demandent d'adopter des comportements qui s'arrêtent mal avec notre mode de vie actuel. Par exemple, aller marcher dans le bois, c'est une excellente manière de vous changer les idées. Par contre, si la forêt la plus près est à 20 minutes de route de chez vous, c'est fort probable que les 40 minutes de route que vous aurez à faire chaque jour pour aller prendre votre marche de 20 minutes risquent de faire en sorte que vous ne serez pas en mesure de conserver cette habitude-là très longtemps. Donc, lorsque vous vous questionnerez sur quelle habitude vous aimeriez adopter pour prendre soin de votre santé mentale, je vous invite à vous poser les trois questions suivantes. Premièrement, en quoi est-ce que cette habitude-là me fait du bien, me permet de prendre soin de ma santé mentale? Deuxièmement, combien de temps par jour ou par semaine est-ce que j'ai à dédier à cette habitude-là? Et troisièmement, en quoi est-ce que cette habitude-là, ça rime bien ou pas à mon mode de vie? Et cette troisième question-là peut vous amener à vous questionner sur votre contexte de vie, les gens avec lesquels vous vivez, votre emploi du temps puis les habitudes que vous avez déjà. Parce que, en somme, c'est plus avantageux d'adopter une petite habitude que vous êtes capable de maintenir à long terme plutôt que d'amorcer une révolution qui ne tient que quelques semaines. Prendre soin de notre santé mentale à long terme, ça implique de chercher une sorte d'équilibre entre les différents aspects de notre vie. Parce qu'en effet, notre santé mentale ne repose pas seulement sur notre capacité à exprimer nos émotions par la parole, mais aussi à une multitude d'autres activités qui dépendent de chaque personne, puis qui peuvent aller de la manière dont on s'alimente, l'exercice qu'on fait, le fait de passer du temps avec les gens qu'on aime, ou même des choses comme lire un bon livre, écouter un bon film, ou se permettre une sieste d'après-midi. En effet, chaque personne a des besoins différents, et donc nos routines bien-être vont aussi être différentes. Dans l'intention peut-être de vous accompagner dans cette réflexion-là, je vous propose de songer aux quatre points suivants. Premièrement, comment prenez-vous soin de votre corps? Par exemple, par votre alimentation, par votre routine d'exercice. Deuxièmement, comment prenez-vous soin de votre tête? Par exemple, en prenant le temps d'apprendre, de lire, d'écrire, d'exprimer votre créativité. Troisièmement, comment prenez-vous soin de votre cœur? Par exemple, en prenant du temps avec les gens que vous aimez, mais aussi en reconnaissant vos émotions, en les vivant, puis en les exprimant. Et enfin, comment prenez-vous soin de votre esprit même? Par exemple, en prenant du temps pour vous centrer sur ce qui est important, en vous accordant des moments de paix, ainsi que peut-être en vous adonnant la méditation. Comme on l'a dit précédemment, l'important pour prendre soin de vous et atteindre un état d'équilibre, c'est surtout que les activités que vous fassiez vous fassent du bien et que vous soyez en mesure de les faire à long terme. En résumé, revenons sur trois choses. Premièrement, la manière la plus efficace de prendre soin de votre santé mentale à long terme est de développer l'habitude de vous y affairer un peu à chaque jour. Deuxièmement, tentez d'être indulgent envers vous-même dans le cadre de vos tentatives de prendre soin de vous. Une petite habitude qui colle à votre mode de vie vaut mieux qu'une réorganisation complète, mais qui ne tient pas. Et troisièmement, il est avantageux de prendre soin de sa santé mentale en cherchant un état d'équilibre qui sera néanmoins différent d'une personne à l'autre et selon votre contexte. Dans le contexte actuel, prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas toujours simple. C'est pourquoi j'espère que ces quelques suggestions vous auront été utiles dans vos efforts pour prendre soin de vous. En terminant, j'aimerais rappeler que prendre soin de la santé mentale des travailleurs, c'est une responsabilité que nous portons tous, ce qui inclut les individus, les groupes, les leaders et l'organisation elle-même. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter nos autres vidéos, dont le poids des émotions et l'équipe à l'heure de la pandémie. Rappelez-vous qu'il est normal de vivre de la détresse dans le contexte actuel et que vous n'êtes pas seul. En cas de besoin, des ressources s'offrent à vous.